Bonjour, nous sommes le jeudi 25 novembre 2021, avec une météo qui semble pas très mauvaise, malgré les pluies qui sont en train de tomber, on a des petites pluies qui sont en train de tomber, ça vient rafraîchir un petit peu le parterre, mais c'est pas pour autant qu'il fasse mauvais, il ne fait que plus voir, sans plus pour un 25 novembre, on s'attendrait à des températures beaucoup plus fraîches, or ce n'est pas le cas, c'est des bonnes températures, notamment hier nous avons eu une bonne température, on ne s'y était pas cru en plein automne, en tout cas pour ceux qui ont pu profiter de cette journée, de ce mercredi, mais c'est à tout leur profit, s'ils ont profité de la journée d'hier, qui était une bonne journée, c'est tout à leur profit, aujourd'hui il fait un petit peu que pleuvoir, pas plus, la température ne fait pas froid, mais peut-être que la météo annonce un peu plus de difficultés au niveau des températures, avec les jours qui vont suivre, d'après des échos, je n'en suis pas encore sûr, mais en tout cas, il pourrait s'avérer que dans certaines régions, on pourrait avoir des baisses de température quand même assez conséquentes, et peut-être avoir l'apparition de possibles neiges, pourquoi pas, je veux dire, je n'en suis pas sûr, mais c'est des échos, des échos qui disent que, bon, au mois de novembre, dans certaines régions, il pourrait avoir de la neige. En tout cas, on n'y est pas court, surtout dans ma région, puisque je vous dis que la température était bonne hier, et aujourd'hui aussi, et qu'il ne fait que pleuvoir. En attendant l'hiver, bien sûr, qui va se dérouler, va débuter, dans un mois. Je vous propose un énoncé. On a un morceau de métal de volume inconnu, et suspendu à une corde, avant immersion. Alors, avant immersion, ça veut dire qu'il va être plongé, à un moment donné, il va être plongé. Ici, il n'est pas corps plongé dans un liquide. Donc, qui dit, corps plongé dans un liquide, vous aurez compris que c'est Archimède. Il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller plus loin pour comprendre qu'on va avoir Archimède, puisqu'on plonge un corps dans un liquide. Ça, on aura l'apparition de forces d'Archimède, de poussées d'Archimède. Ou tout bonnement de poussées, pour celui qui ne veut pas introduire son nom, le nom d'Archimède, c'est une poussée. On va avoir une poussée, tout simplement, naturelle. Une poussée due aux forces de pression du liquide qui vont s'exercer sur le morceau de métal. Donc, un morceau de métal de volume inconnu, ici, la particularité, c'est qu'on ne connaît pas le volume. On ne sait même pas si c'est un cube ou un cylindre. Alors, je vous rappelle que si vous mettez un cylindre, un cylindre, voire un cube, ou un parallèle épipé de rectangle, peu importe, on s'en fout, ce sont des formes pour lesquelles les surfaces latérales, il n'y a pas de pression sur les surfaces latérales, parce que les pressions vont s'annihiler sur les surfaces latérales, puisqu'on a une composante qui est comme ceci, une autre composante qui est comme ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau des surfaces latérales, ici, on va avoir l'annulation de la pression entre deux surfaces 2 à 2 et l'annulation entre deux surfaces 2 à 2, donc il ne va rester que les surfaces de base. Il n'y aura qu'une surface de base qui va supporter une pression, la surface de base supérieure et inférieure. Et pour le C1, c'est pareil, la pression sur toute la surface latérale est nulle, quelle que soit la hauteur. Ici, quelle que soit la hauteur aussi, la pression est nulle. Donc, il y a deux pressions, c'est celle sur la base inférieure et base supérieure. Bon, ça, c'est la petite histoire. Mais de toute façon, ici, il vous dit que le volume est inconnu. Donc, ce n'est même pas la peine de se poser des questions. De toute façon, on ne se pose pas des questions sur les pressions puisque, en fait, la poussée d'Archimède fait abstraction de la pression. On sait bien que ce sont des pressions qui agissent et qui font la poussée d'Archimède, mais justement, on en fait abstraction. On ne fait pas ressortir cette notion de pression. On ne fait que ressortir des notions de force, et donc d'équilibre de force. Alors, bien sûr, dans l'Archimède, il faut connaître, bien sûr, le volume, parce que c'est ρGV, la formule de la poussée, c'est ρGV. Alors, c'est ρ du fluide fois la gravitation, parce qu'on est au sein d'un milieu gravitationnel, fois le volume. Le volume, c'est le volume du fluide déplacé. Et si le corps est complètement immergé, c'est le volume du corps. Donc ici, on suppose qu'il est complètement immergé. Il n'est pas partiellement immergé. Il n'y a pas un pourcentage d'immersion du corps. Sinon, il le dirait. Ici, quand ils vous disent avant immersion et après immersion, s'il y aurait un pourcentage d'immersion, il vous le dirait. Il est 20% immergé, 30%. Mais si, il est complètement immergé. Quand on ne dit rien, c'est qu'il est complètement immergé. Alors, on a deux, on va dire, deux phasages ou deux timing ou deux époques. Deux époques dans la manière de voir ce problème. Puisqu'il y a avant immersion et puis le métal quand il émerge. Alors, il s'agit d'un métal. Il s'agit d'un métal. Donc, il vous dit bien, est-ce que c'est un morceau de métal ? Parce qu'ils auraient pu vous dire, c'est un morceau de plastique. C'est un morceau de bois. C'est un morceau d'une substance spécifique. Ça pourrait être un métal. Ça peut être, bon, un métal pur ou un alliage. Donc, on a un morceau de métal. On sait bien que c'est du métal, ils le disent. Mais on a un phasage des opérations. L'un qui est avant immersion et l'autre en immersion. Alors, avant immersion, ils vous disent qu'on a un morceau de métal de volume inconnu suspendu à une corde. Et que cette corde vaut 10 newtons avant immersion. Donc, vous voyez que c'est une histoire de force. Et quand le métal est immergé, dans de l'eau, ici on sait bien que c'est de l'eau, la tension est de 8 newtons. Ça veut dire que la tension dans la corde a diminué. C'est normal parce qu'on a une poussée vers le haut. Donc, en fait, on a moins de tension. Donc, il a quand même perdu ici 2 newtons. Ça veut dire qu'on a une poussée de 2 newtons vers le haut. On a une poussée de 2 newtons d'Archimède vers le haut. Et il vous demande quelle a la masse volumique. Donc, c'est une manière de trouver les masses volumées qu'on peut trouver par le principe d'Archimède. Même si on ne connaît pas le volume ici. Vous voyez qu'on s'en fout du volume. Indépendamment du volume, comment faudrait-il faire pour trouver la masse volumique du métal ? Alors, cette fameuse tension sur la corde, Dans la corde, ça s'apparente à mesure d'une force à l'aide d'un dynamomètre. Mais à la place d'avoir un ressort, on peut avoir une corde ici. Ou alors, on mesure, à l'aide d'un dynamomètre, la tension sur une corde. Donc, le problème est assez simple. Il est assez simple à imaginer. On a un morceau de métal. On sait bien que c'est du métal. Ce n'est pas du bois, ce n'est pas du plastique. On a une corde. Alors, probablement qu'il y a un dynamomètre derrière pour mesurer avant l'immersion, pendant l'immersion. Alors, pendant l'immersion, on a toujours ce métal. Alors, volume inconnu. On ne sait pas quel est son volume. C'est un métal de volume inconnu. Bon, maintenant, on verra, on verra par après, quel métal il pourrait s'agir. Je n'ai pas encore d'idée, mais il faudra aller voir par après dans un site à quoi ça pourrait être comme métal. Ça peut-être a un alliage aussi. Ce n'est pas un métal forcément pur. Alors là, quand il est émergé, il ne fait plus que 8 newtons. Bien sûr, ça, c'est la corde. Alors, bien sûr, sur la corde, on a une tension. Une tension avant immersion. Ça, T pour tension. Cette tension, elle vous dit newtons. Vous aurez compris qu'avant immersion, c'est le poids du corps. C'est le poids du corps. Et qu'après, bon, pourquoi on a 10 ? On a 8. Pourquoi on mesure 8 ? C'est parce qu'on a toujours la tension. On a la tension avant immersion qui valait 10 et qui vaut toujours 10 au niveau du poids. Qui vaut toujours 10 et ça n'a pas changé. Là, on a le centre de gravité. Et puis, on a la poussée d'Archimètre au centre de poussée qui vaut 2 newtons. Ça, c'est la poussée d'Archimètre P' C'est P' C'est la poussée d'Archimètre 2. Donc, on a 10 moins 2, ça fait 8. Et donc, c'est pour ça qu'on a on n'a plus que 8 newtons ici. Donc, ça, c'est la tension pendant l'immersion. La tension pendant l'immersion n'est plus que de 8 newtons parce que la poussée va agir et va être dirigée vers le haut. Donc, je vous rappelle qu'on a un liquide ici qui est au repos. Le liquide est au repos. Ça, c'est une chose. Ce liquide, c'est de l'eau et qu'on a un axe, bien sûr, inertiel-gallier uniquement un axe de côte. On n'a qu'un axe de côte. Donc, tout est projeté. On a toutes des forces parallèles qui vont se projeter sur un axe. Sous-entendu. Mais l'axe, je ne le fais pas transparaître normalement parce qu'il n'y a pas besoin. On sait bien que la force d'Archimètre dit que tout court plongé dans un tout court. Quand je dis tout court, c'est tout court. Quel qu'il soit, le volume ou le type de corps plongé dans un liquide subit de la part du liquide, bien sûr, quel qu'il soit. Ici, c'est de l'eau, le liquide. Subit une poussée verticale. Vous voyez que la poussée verticale donc parallèle à un axe que vous aurez mis à un axe vertical dirigée de bas en haut. Donc, la poussée dirigée de bas en haut est égale au poids en valeur au poids du liquide déplacé. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour trouver la réponse. Alors, avant immersion, ça, c'est le poids du corps. C'est le poids du métal. C'est la masse du métal fois la gravitation. Donc, T, A, I ne va ressentir qu'uniquement la masse du métal fois la gravitation. Bon, on sait bien que la masse du métal c'est le roue du métal parce qu'on recherche le roue. Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche le roue du métal. Donc, il faut que je fasse apparaître le roue du métal. Et c'est là que je vais faire apparaître. C'est roue fois le volume inconnu fois la gravitation. Voilà que vaut T, A, I. T, A, I vaut roue du métal fois le volume inconnu fois la gravitation. Alors, que mesure le dynamomètre pendant l'immersion ? Mais il va mesurer 8. Mais qu'est-ce que c'est que 8 ? 8, c'est tout simplement ce qu'on appelle le poids par an. C'est le poids par an. Le poids par an, qu'est-ce que c'est ? C'est le 8, c'est 8 newton, ce qu'on appelle PZ. Poids par an. Alors, PZ va reprendre. Le poids par an reprend bien sûr la masse du corps de départ qui est la masse de métal fois la gravitation moins la poussée d'Archimède. Je vous ai dit qu'ici, le MM, je peux prendre la masse volumique puisque je recherche la masse volumique, je fais intervenir la masse volumique du métal fois le volume inconnu fois G. Alors, la poussée d'Archimède, c'est rho GV, mais c'est rho fluide. Or, le fluide, ici, c'est de l'eau. G fois le volume de fluide déplacé. Or, le fluide déplacé, c'est égal au volume inconnu parce que tout le volume inconnu est immergé. Il n'y a pas un pourcentage d'immersion. Tout est immergé. Donc, ça veut dire qu'ici, le V fluide est égal au volume inconnu. Et donc, je peux écrire que c'est rho M moins rho F fois V inconnu fois G. Donc, ça, c'est la le poids par an. Alors, comment trouver il y a quelque chose qui est gênant ? Parce qu'il y a deux inconnus, là. On a une équation à deux inconnus. Il y a rho M qui est inconnu. Rho du fluide déconnu, c'est de l'eau. Bon, on sait bien que c'est 1000 kg par... Si on prend une eau normale, je ne vais pas prendre l'eau saline. Je prends l'eau saline de mer, c'est 1026 kg par mètre cube. Et si je prends une eau normale, bon, qu'est-ce que c'est qu'une eau normale ? Il y a différents types d'eau. par mètre cube. Alors, le gros problème, il vient d'ici. Parce qu'on a une inconnue, là. V inconnue. Donc, l'idéal, c'est d'enlever ce V inconnu. Alors, comment ? Eh bien, attention que ceci, on connaît, le poids par an. Parce que le poids par an, il vaut 8 N. Le poids par an, il vaut 8 N. et le poids par an. Comment on fait ? Par une division. Je vais diviser. Je vais faire une division. Donc, je vais faire un rapport de telle manière à éliminer ce V inconnu pour ne rester qu'un rapport de masse, enfin, de masse volumique. Enfin, oui, un rapport dont 1 est la différence. Rho-Rho-F fois V inconnu fois G et ça, on sait bien que c'est 8 N. Maintenant, ça, c'est le poids par an. Alors, je vais le diviser par rapport au poids de départ, c'est-à-dire la tension de départ, tension de départ avant immersion qui valait 10 N. C'est qui est Rho-MV inconnu G. C'est-à-dire la tension avant immersion. C'est-à-dire c'est la tension, bien sûr, pendant l'immersion. Alors, le TAI avant immersion, c'est le poids du corps qui vaut Rho-M G fois le volume inconnu qui vaut 10. Et là, je peux faire une équation pour éliminer beaucoup de choses. Je vais faire un rapport. Poids par an sur poids. 8 sur 10. Poids apparent PZ sur le poids de l'objet. de départ. Donc, je fais le rapport. Et 8 sur 10 c'est 4 5 M. V inconnu ça se simplifie et G ça se simplifie. Donc, il va rester un rapport de masse volumique qui est le suivant. et là, on s'est trouvé parce que c'est une équation à une inconnue qui est un rapport de masse volumique dont on n'a qu'une inconnue qui est Rho-M qui est ici. Alors, on va résoudre ça. Alors, je rappelle que Rho-F c'est 1000 donc on aura 1000 kg par mètre cube parce que c'est Rho de fuite c'est Rho de l'eau. C'est Rho de l'eau. Donc, je vais faire Rho Rho du métal Rho du métal moins 1000 kg par mètre cube égale 4 cinquième de Rho-M. Ça veut dire que Rho-M moins 4 cinquième de Rho-M égale 1000 alors 5 cinquième moins 4 cinquième c'est un cinquième un cinquième de Rho-M égale 1000 donc je peux tout retirer Rho-M Rho-M vaudra 1000 fois 5 ce qui fait 5000 kg par mètre cube voilà que vaut l'euro du métal voilà que vaut l'euro du métal alors maintenant je vais aller dans un site un site et regardez qu'est-ce qui pourrait valoir 5000 alors c'est un métal alors il y a la masse volumique à température ambiante et on peut avoir la température à une autre température ce qu'on peut donner aussi c'est la masse volumique à la température de fusion pourquoi pas mais ici bon je rappelle que c'est un laboratoire qui a été fait à température ambiante donc les masses volumiques c'est donner à température ambiante parce que si vous prenez une température de fusion la masse volumique n'est pas la même donc on va regarder donc ici qu'est-ce qu'ils disent la masse volumique varie selon plusieurs paramètres elle dépend notamment de la température et particulièrement pour les gaz de la pression ici on n'a pas affaire à un gaz certains matériaux dont le bois pourront absorber de l'eau le taux d'humidité modifie aussi la masse volumique donc vous voyez que pour certains matériaux la masse volumique est modifiée notamment pour le bois qui absorbe beaucoup d'eau pour les types de bois parce qu'il y en a qui absorbent beaucoup plus que d'autres pour les matériaux poreux argile, sable, sol, bois les masses volumiques indiquées sont des masses volumiques apparentes sauf indication contraire les masses volumiques sont données pour des corps à température de 20 degrés sous la pression atmosphérique normale de 113 hectopascale alors on a les roches minéraux matériels usuels ardoises amiantes donc ardoises c'est 2700 à 2800 donc ça ne vaut pas 5000 amiantes 2500 c'est pas ça l'argile de toute façon ici c'est des roches c'est des roches argile 1700 béton 2400 l'armée c'est 2500 béton bétunieux dit enrobé 2350 calcaire 2600 2700 compost 550 600 cré 1250 granite 2600 2700 grès 2600 caolin 2260 marbre 2650 2750 quartz 2650 pierre poncé 910 porcelaine 2500 sable 1600 terre végétale 1250 et verre à vitre 2530 voilà et maintenant ce qui va m'intéresser c'est mes taux à liage c'est là que je veux voir bon l'acier c'est déjà 7850 c'est déjà pas ça les aciers rapides 8400 à 9000 c'est pas ça la fonte 6800 7400 non plus l'aluminium 2700 l'argent 10500 c'est quand même dense l'argent c'est dense c'est un peu comme l'or c'est fort dense aussi beryllium 1848 bronze 8400 à 9200 carbone diamant 3508 carbone graphique 2250 constantant 890 cuivre 81920 durallumine 2900 fer 7860 iridium 22600 ça c'est fort dense l'iridium laiton 7800 8800 lithium 530 magnésium 7750 mercure 13545 molybden 10200 nickel 8900 or 19300 vous voyez que c'est fort au dense que ce soit le mercure mais surtout l'or regardez que c'est presque 20 000 l'osmium c'est encore beaucoup plus dense c'est 22 000 palladium 12 000 platine 21 000 ça c'est aussi fort dense plomb 11 350 potassium 850 tantal 16600 titane 4500 voilà bon ça pourrait être du titane on est proche de 5000 celle qui est proche de 5000 c'est le titane on n'a pas d'autre je ne vois que le titane ici le titane 4500 tungsten 19300 vanadium zinc je n'entrevois que bon qu'est-ce qui pourrait être proche de 5000 c'est le titane alors vous avez des masses volumiques liquides ici si vous voulez liquide l'acétone l'acide acétique l'azote le brome voilà à 0 degré l'azote à moins à moins 195 degrés l'eau à 4 degrés celsius l'eau de mer oui parce que la masse volumique de l'eau varie en fonction de voilà de la température il y a des lois qui vous font qui vous montrent comment varie la température la masse volumique en fonction de la température alors l'eau de mer l'essence l'éthanol l'éther le gazole le glycérine l'élium l'huile d'olive l'hydrogène l'oxygène l'eau de mer donc le sang humain c'est intéressant à savoir c'est 1056 en 1066 bon quand je prends l'eau de mer je prends généralement 1026 mais ici il est à 1030 et l'eau vous voyez qu'il est à 1000 l'eau est à 1000 moi j'ai pris l'eau à 4 degrés qui est à 1000 j'ai pris l'eau à 4 degrés qui est à 1000 alors maintenant vous voyez qu'il y a aussi les gaz on donne la masse volumique de gaz l'acétylène l'air l'air à 20 degrés l'ammoniaque l'argon le diazote l'isobutane le butane normal le dioxyde de carbone vapeur d'eau à 100 l'hélium d'hydrogène krypton néon monoxyde de carbone ozone propane et radon ici on a aussi les matières plastiques polypropylène polyéthylène basse densité polyéthylène haute densité l'acrylonutrile butadienne styrene c'est ABS c'est acrylonutrile butadienne styrene ABS alors on a le polystyrène le nylon 6-6 polyacrylate de méthyl polymétacrylate de méthyl qui est le PMMA polymétalacrylate de méthyl PMMA qui est le plexiglas le PVC qui est le chlorure de polyvinyl plus plastifiant la bakelite trouvée par monsieur Beekland qui est en Belgique et qui partait émigrer aux Etats-Unis et qui avait des matières utilisées en électricité qui étaient des matières un peu plastiques dures genre bakelite et ebonite voilà alors on a le polyéthylène terephtalate polychlorure de vinyle pvc le pvc il est repris là-bas mais avec pvc avec plus plastifiant il y a le pvc avec plastifiant et sans plastifiant c'est ça qu'il y a alors le bois le bois matière viande dont la masse volumique varie précisément selon plusieurs paramètres notamment l'essence et l'humidité alors ici vous mettez la cajoule le balsa le buis le cède le chêne le chêne le chêne-coeur les bains le frein le hêtre les lièges peupliers le pin le platan le sapin et le tec famille d'essence pour les bois résineux l'humidité sur masse brute de 0 à 50% pour les bois moyens et pour les bois durs de 0 à 50% ils vous mettent la masse volumique par famille d'essence résineux bois moyen ou bois dur alors maintenant au niveau chimique composition chimique là ça peut intéresser aussi alors là il est en grammes par centimètre cube masse volumique des éléments à l'état standard à température et pression ambiante voilà et là ça peut m'intéresser je regarde là où il y a 5 le seul 5 que je peux avoir c'est le gallium alors le germanium gallium mais le gallium on est près de 6 le germanium ça vaut 5,3 donc la stade fait 5,72 il y en a qui est proche de 5 aussi c'est le sélénium donc et les autres qu'est-ce qui fait 5 4,51 c'est le titane je l'ai dit tout à l'heure donc je pourrais prendre soit le titane là on n'est pas dans 5 mais on est presque proche de 5 qu'est-ce qui est proche de 5 c'est le titane le gallium mais on est plus proche de 6 que de 5 le gallium le germanium on est dans 5 le germanium et la stade je dirais même le meilleur qui conviendrait ici c'est le germanium c'est le germanium le restant bon je n'entrevois pas un qui a 5 vous pouvez regarder tout restant de tableau 21, 22, 22, 29, 30, 13 1, 87, 362, etc je ne vois pas de 5 donc les seuls 5 qu'on a c'est bon proche de 5 c'est le titane un peu plus éloigné de 5 proche de 6 c'est le gallium et qu'est-ce qui pourrait intervenir correctement c'est le germanium puisque c'est 5,3 la stade on s'éloigne un peu plus de 5 et le sélénium qui est proche de 5 aussi donc la stade sélénium germanium gallium et titane pourraient entrer dans la catégorie de l'étude du métal recherché alors maintenant vous avez les masses volumiques des éléments à leur point de fusion ce n'est plus la même chose là c'est les masses volumiques qui ont changé par exemple si vous prenez le germanium il faisait à température ambiante 5,3 et il vaut 5,6 à sa température de fusion et donc tout a changé c'est normal parce que elle dépend de la température comme ici on a la masse volumique à température de fusion mais toutes les masses volumiques ont changé voilà donc c'est un site intéressant qui vous donne un petit peu je veux dire en tout cas je n'ai pas trouvé 5 piles poils est-ce un alliage je n'en sais pas plus l'énoncé n'en dit pas plus en tout cas ce qui est proche de 5 il y a 4-5 métaux qui sont proches de 5 dont 2 sont dans 5 et dont 1 est plus proche de 6 que de 5 et donc bien sûr ce n'est pas du bois parce que dans l'énoncé on vous parlait d'un métal on parle d'un morceau de métal et on ne parle pas de bois on ne parle pas de liquide et on ne parle pas de gaz donc ce n'est pas un liquide ce n'est pas un gaz donc 5000 kg par mètre cube c'est un des 4 que je vous ai dit que je vous ai cité tout à l'heure dans le tableau et donc vous voyez qu'on peut trouver les masses volumiques au travers du principe d'Archimède je vous remercie